Qu'est-ce que vous voulez faire un truc sur ZSH ? Je voulais faire un truc sur ZSH, je ne le fais pas. Comme je vous le disais hier, en fait les trucs dont je vais parler sont assez proches dans l'esprit, dans le sens où ce que j'allais vous dire sur ZSH surtout, c'est que même s'il n'y a pas de truc ultime, c'est bien de savoir faire du ZSH après un temps, mais pour le scripting de manière générale, on perd vraiment, c'est bien. Par contre ce qui me manque, on perd vraiment, ce qui m'a longtemps manqué, c'est la notion de pipe. Parce que, ça facilite la composition, on a des petits programmes qui interagissent les uns avec les autres, et puis ça s'imbrique très très bien, parce qu'il y a un opérateur qui en plus est on-demande, donc quand on construit les différentes fonctions qui s'imbriquent, on ne sait jamais dans quel contexte ça va être utilisé, et on arrive à des implémentations de fonctions qui sont très simples. Donc, j'en reparlerai de ZSH à OSDC, mais pour le moment, je vais vous montrer un module qui me permet d'avoir un pipe, on va l'implémenter un pipe en ferme. Ce matin, c'est ma théorie qui se cache derrière cette implémentation, on va parler de différents concepts, c'est la programmation, c'est les bases, les toutes bases de la programmation fonctionnelle, qui s'appelle Alonzo Search, qui est un mathématicien, qui a bossé à une époque où on cherchait des formes à lignes, pour les problèmes qui étaient directement vus au math. Par exemple, on avait beaucoup de problèmes en math pour formaliser les récursions, et donc il fallait un nouveau symbolisme, un nouveau formalisme pour décrire les problèmes informatiques. Et Alonzo Search, donc, il y a un moteur, un système qui s'appelle le lambda-calcul. Pour ceux qui l'ont vu à l'université, rassurez-vous, je vais vraiment vous donner toute base du lambda-calcul, c'est juste pour montrer quel est le lien entre les lambda-calcul et la programmation actuelle. Donc, la programmation fonctionnelle est fondée sur les lambda-calcul, et notamment sur un concept bien particulier du lambda-calcul, qui s'appelle les higher order functions. L'idée du higher order functions, ce sont des fonctions qui peuvent prendre un paramètre ou retourner des fonctions. C'est-à-dire que la fonction devient une variable comme d'autres. En fait, vous avez tous quasiment, je pense, déjà manipulé le concept, soit en math, soit... Donc en math, il y a l'opérateur rond, qui permet de composer deux fonctions, donc f2g2x, qui va permettre de faire f2g2x. Et dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Et nous allons tous bosser avec des... 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 Des modules qui prennent des callbacks. Donc on passe une fonction, qui va conditionner le comportement de son objet plus tard. Ce système là, c'est donc passer une fonction à une autre fonction, et c'est des fonctionnaires comment ça marche le long d'un calcul ? comme dit je ne vais pas aller très profondément dans la table je vais juste aller dans des trucs qui m'auraient été nécessaires pour piger notamment quand j'ai commencé à lire des trucs sur F4 nous on en a plus de noter F de x est égal à x plus x donc on a d'un côté la même fonction et ensuite à droite l'image lambda calcul c'est un peu pareil sauf qu'on n'a pas besoin de mettre des noms pour des fonctions donc on a des fonctions d'état anonyme donc on a lambda de x un truc qui prend un x et qui va envoyer comme image x plus x après ça s'utilise comme ça lambda de x avec un parallèle 12 par exemple du coup il va faire il va prendre 12 il va substituer x par 12 dans l'expression il fait 12 plus 12 et il renvoie 24 pour ceux qui se sont comptés à hq et qui se sont brûlés des yeux sur les signatures des fonctions je vais rapidement quand même montrer donc en fait on a par exemple la fonction add qui prend un int et qui renvoie un int c'est comme ça que ça se note pour le moment ça paraît pas ça paraît pas déroutant on peut avoir un lambda donc c'est toujours cette notion on va jouer avec les fonctions on peut avoir un lambda qui renvoie à un autre lambda donc l'idée c'est quand je passe quelque chose à l'expression qui est là-haut donc on dit je fais une application je vais obtenir non pas une valeur nominale mais un nouveau lambda là donc si je passe 12 donc si j'applique 12 à ce lambda j'obtiens un nouveau lambda qui fait 12 plus y et donc là on redonde sur l'application que vous pouvez avoir avant il n'y a rien de méchant voilà donc ça du coup alors il n'y a rien de méchant comme je vous disais le but c'était aussi de choper la terminologie cette construction de prendre un lambda qui génère un nouveau lambda et donc d'appliquer partiellement finalement c'est ce qu'on appelle une application partielle ok c'est à dire on a on a une fonction on lui passe un paramètre elle est encore capable de faire quelque chose mais elle attend un nouveau paramètre c'est une application partielle une application dite totale ce serait ça donc on passe à notre lambda 12 et 14 donc là il est capable dans un premier temps de faire l'application sur le premier lambda de récupérer le deuxième lambda et de faire une application sur le deuxième lambda et donc de faire 12 plus 14 là encore je mets les signatures escape enfin la rescale et deux tangas fonctionnels parce que c'est c'est vraiment ça qui pose problème la première fois qu'on voit les signatures alors du coup on a dit une nature c'est comme ça int flèche int flèche int et on n'arrive pas trop à voir de quoi il s'agit en fait c'est ça correspond vraiment à l'écriture du lambda c'est on a un lambda qui prend un int qui renvoie un nouveau lambda qui prend un int et qui renvoie un int ok encore on va s'en servir pour implémenter le bail mais il faut recommencer par les bases parce que pour être sûr que tout le monde qui se vient de toi je prends une ah oui alors dans mes médias vous ne verrez jamais un return dans mes programmes non plus je le dernier bloc la dernière évaluation faite par un bloc est renvoyée d'accord c'est un return c'est un prix donc fou ça fou fait un return de 6 c'est une basique cette fonction je peux y faire référence référence à donc l'opérateur en slash référence à une seule routine donc le décommercial qui s'appelle fou donc lui il va chercher un symbole fou il va regarder s'il y a une seule routine qui colle et il va ramener la référence le fait de faire ça transforme la fonction en valeur maintenant on a une variable qu'on peut balader n'importe où et qui est et qui donc peut permettre qui peut être placé à une fonction et donc du coup Perl peut faire du higher order peut avoir des higher order functions donc on est on est dans dans la définition du higher order Perl du coup il y a un bouquin de de Marc Dominus oui qui explique plein plein de choses là dessus que j'ai pas lu mais si j'avais découvert son bouquin avant j'aurais très certainement j'aurais certainement profité et donc du coup pour l'appel son bouquin est disponible en ligne oui ouais mais si j'avais su qu'il existait ce bouquin je l'aurais démarré beaucoup plus tôt et il est peut-être sur le stand de Joseph il est peut-être sur le stand de Joseph donc du coup en fait ici j'ai deux appels différents donc c'est l'appel à la fonction elle-même et je déréférence l'opérateur de déréférencement et les parenthèses vides et qui correspondent à un appel donc du coup j'appelle j'appelle la fonction qui est référencée par ref tout le monde a vu tout le monde a vu ok on n'est pas obligé de passer par d'utiliser un symbole dans le namespace pour pouvoir créer une fonction sous la forme d'une variable on peut directement créer une fonction et demander à père de récupérer sa référence sans utiliser une namespace donc là on a, c'est son appel une fonction anonyme donc là en fait j'ai une sub j'ai renvoi 14 pour ceux qui connaissent le prototype là vous pouvez donner le prototype il n'y a pas de soucis ça lui va très bien donc vous pouvez vous pouvez donc écrire une sub qui renvoie simplement 14 vous l'affectez à fou et là pareil vous faites un appel en déréférence en déréférence autre chose à connaître c'est la notion de l'état donc depuis 5.10 je crois vous avez le mot clé state qui correspond donc à la création d'une variable dans un score cette variable est statique ça correspond à la variable statique en C donc l'idée c'est que l'état de cette variable n'est pas détrui à la fin de l'appel de la fonction vous appelez la fonction une première fois le state va valoir 0 x au 0 renvoi x plus plus donc renvoi 0 et s'incrénent donc le prochain appel il aura conservé son état et donc vous pouvez comme ça encapsuler un état dans une fonction juste state c'est assez rare que ce soit vraiment pratique mais cette notion de contenir un état est important je montre un itérateur donc avec un state un peu plus développé juste pour introduire pour ceux qui ne s'en servent pas le mot clé do do vous pouvez toujours dans cette notion de donc comme state en fait ne sera évalué une fois si vous avez plusieurs choses à faire en initialisation vous pouvez le mettre dans le bloc et comme tout bloc en perte renvoie quelque chose donc là c'est le dernier élément de la du bloc qui sera renvoyé donc ça c'est simplement créer un state qui contient le firender sur le tc password ok oui le tout c'est pour dire j'exécute ce code maintenant et en fait tu pourrais très bien faire une fonction supplémentaire et faire state password égale ma fonction mais en fait il y a plein de cas où ce serait créer une fonction juste pour cet endroit spécifique et ça n'a pas trop d'intérêt de faire une fonction donc le bloc d'où sert à ça tu peux faire autant d'instructions que tu veux et tu peux même en faisant du conditionnaire et donc le dernier élément du bloc exactement comme là comme tout bloc en fait renverra la dernière expression évaluée donc là ça renvoie le firender donc du coup mon pass WD il initialise le firender au premier appel et immédialement il renvoie la première ligne si je repasse dessus il renverra la deuxième ligne si je repasse dessus il renverra la troisième ligne et ainsi de suite ok donc là si on essaie de conserver cette frame que j'essaie d'avoir sur le pipe c'est vachement bien et je veux du shell en peorl et bien là on a l'équivalent un 4 qui va pousser ligne après ligne selon le besoin des filtres qui vont absorber les données qui est capable de délivrer la ligne suivante en fait revenons à cette histoire là c'est un peu revenons à cette histoire de conter je vous ai dit state c'est pas très pratique ça c'est bien d'avoir mais c'est pas très pratique excuse moi tu peux pas reprendre la règle pardon excuse moi je vois qu'il y a une fois une règle à l'heure dans la fonction de la histoire merci typo pwbd oui pwbd ici merci c'est une faute je suis tout à fait d'accord ici c'est pwbd et pas fâche parce que la fâche il disparaît il disparaît là pwbd merci c'est bon ok comme je disais state c'est parfois pas trop pratique mais assez rarement pratique ce qui est pratique c'est de maintenir l'état mais state a un côté un peu psycho rigide qui est que je peux créer un seul state par fonction c'est pas vraiment c'est pas vraiment utile nous ce qu'on aimerait par exemple là j'ai mon compteur bah mon compteur il commence toujours à zéro et si j'avais besoin de deux compteurs si j'utilise state je peux pas créer deux compteurs sur ce modèle là de même si je veux un compteur qui soit paramétrable qui ne commencerait pas à zéro bon si ça peut être ça ça peut jouer le marbre mais bon en tout cas le fait de pouvoir générer deux compteurs bah avec state on peut pas le faire là vous allez me dire pas de problème on dégâne une variable mais le problème c'est la variable du coup c'est assez limité donc après qu'est-ce qu'on peut faire on dégâne tout de suite l'objet non il y a encore une solution non ceci est un générateur que fait un générateur un générateur donc là on est dans le higher order un générateur est une fonction qui génère une autre fonction cette même fonction cette même fonction s'appellera littérapeute comment ça marche et en fait il y a trois concepts dans cette manière donc l'idée c'est que je vais prendre le x qui a la variable qui a été passée à la fonction et je vais la stocker dans x ensuite je vais créer une fonction qui envoie x plus 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 je la stock dans une closure on va voir ce que ça c'est une fermeture de clean on va voir ce que c'est tout de suite et je renvoie ce serve donc j'ai généré à la brûlée une fonction question si maintenant je fais hors du scope un avenir à closure qu'est-ce qu'il va renvoyer pardon il s'incrémenter pardon de la règle s'incrémenter à chaque fois il s'incrémenter à x ok donc il va conserver une valeur la valeur de x d'accord donc c'est un state mais c'est un state qu'on a paramétré au moment où on a créé la fonction pardon et donc on va en faire de clean exactement ok ça c'est ce qu'on appelle une fermeture de clean c'est vraiment un truc de base en programmation fonctionnelle et ça existe en perte depuis des plombes avant d'avoir state on avait déjà ça dans un très long temps ok donc c'est une façon effectivement de générer une fonction avec en encapsulant un état donc je répète du coup ça c'est un itérateur qui est généré par une closure et la fonction qui génère la closure s'appelle un générateur oui on va le faire oui tout à fait oui tout à fait en fait même par là je suis passé par le mot clé je suis passé par la barrière closure pour ne pas oublier que je devais parler de la closure mais moi ce que j'aurais juste noté c'est ça même sans return même sans return il n'y a pas besoin de return parce que la dernière expression de ma bloc est retournée donc en gros réellement l'implémentation normale que moi j'aurais vu dans mon code il y aurait eu cette ligne là et là par contre on est obligé de passer par le schif pour dire attention je crée bien une variable intermédiaire qui existe dans le scope du générateur et que je réexplique dans le code de la closure il ne faut surtout pas faire le chiffre là parce que là c'est une vraie fonction donc le chiffre lui il va pouvoir vous faire le chiffre qu'on passe au moment de l'appel d'accord donc il faut bien dépiler les arguments au moment où on crée la fonction dans le générateur et ensuite effectivement j'aurais directement écrit sub dollar x plus plus bon pour tout le monde ouais juste pour être sûr que j'ai déjà pigé closure le terme closure ça désigne une référence à une fonction non aimée c'est ça ? non alors qui en plus capture un état au moment de sa création capture un état là en fait c'est la fonction anonyme plus un état c'est le mix des deux ok ? en fait en français tu appelles ça une fermeture en français c'est une fermeture parce que justement elle referme son environnement avec elle son environnement ici étant les variables mexicales qui sont utilisées en fonction au moment de ses définitions donc là c'est le dollar x qui justement comme il est utilisé dans ses fonctions anonymes il est dans son environnement donc cet environnement est renfermé autour de ses fonctions c'est pour ça que c'est une fermeture sinon ça s'ajoute c'est un peu comme un objet mais pour lui tu le fous de celui un peu quand même je fais d'objets enfin c'est pas tout à fait ça peut être tu vois tu peux voir ça comme un genre d'objet mais c'est pas vraiment disant de l'objet on va dire au sens c'est vrai le problème on peut on peut troller après c'est pour être tout dépend il y a vraiment on va dire il y a des problèmes du contre on peut en rediscuter après sur la nature mais c'est un débat intéressant à voir c'est décidément bon alors mon compteur du coup utilisation de ce compteur du coup micro 10 from 10 plutôt counter 10 et donc là ensuite 10, 11, 12, 13 chaque appel ok désolé c'est from 10 c'est pas tout 10 l'application partielle dont on avait parlé dans les lambdas c'est aussi possible du coup avec dans les empeurs je fais un add donc là du coup je réponds à la question de Sylvain parce que justement je me fais directement ici ici je fais mon chiffre qui bouffe le premier argument d'accord donc on est dans le premier lambda vous vous souvenez qui génère un deuxième lambda et le deuxième lambda il est là je génère donc une fonction qui contient déjà x et qui est prêt à acheter un nouveau paramètre qui additionnera x à ce nouveau paramètre vous faites le lien avec le ok et donc du coup à l'utilisation on peut faire un add 2, 3 je génère ici le deuxième lambda que j'utilise directement à 3 2 c'est bon ? tout ça c'était bien théorique j'en suis conscient mais c'est vraiment vous allez voir cet après-midi en pratique que c'est vraiment pratique que c'est vraiment utile je reviens sur les définitions donc un générateur c'est une fonction qui crée un itérateur un itérateur c'était une fonction qui est capable de générer une liste une liste de valeurs petit à petit à chaque appel je génère un nouvel élément de la liste le flux c'est l'ensemble des valeurs produites par des itérateurs oui alors un appel à un itérateur ça prend une itération et le flux c'est l'ensemble des valeurs que je peux produire en consommant toutes les itérations ok ? bon du coup si vous avez traîné dans quelques soirées on parle beaucoup de l'esiliste c'est quoi la grande différence quand j'ai posé le présenté par lui en 2006 il y a eu un grand débat qui m'a permis de voir que je n'avais pas tout compris donc du coup je réexplique le flux en fait c'est le flux est à haute demande c'est à dire en fait votre itérateur vous avez bien vu qu'il est capable de produire une grande quantité voire parfois une infinité de valeurs mais il ne les a pas pré-calculées il est capable de calculer l'affûtement donc en mémoire c'est très très bien parce que du coup il ne va pas vous créer des tableaux de partout et c'est assez stable c'est assez maîtrisable mais le problème c'est que quand vous faites par exemple la Fibonacci ben vous allez non pas la Fibonacci vous allez vous allez pardon pas les la factorielle pardon dans le cas de la factorielle merci vous avez souvent besoin de la valeur précédemment calculée donc on ne va pas à chaque fois recréer un nouveau flux donc l'idée ce serait une fois que le flux qui est homme de monde a été consommé on le stocke dans un tableau pour qu'il soit à plat en random access cette idée de cacher de mettre en cache les valeurs qui ont déjà été calculées par le flux c'est ce qu'on appelle la mémorisation ok ce truc de mémorisation c'est ça c'est l'idée de dire je peux calculer la suite je peux mettre des choses en cache et quand tu me rappelles je vais d'abord voir mon cache avant de calculer quoi ce soit les deux les deux conseils ils bout à bout un demande plus mémorisation c'est ce qu'on appelle la paresse ok la résine quand vous allez voir en escale par exemple on vous dit que toutes les listes sont paresseuses par défaut et bien il s'agit de ça il s'agit du fait que vous pouvez écrire une liste qui contient l'ensemble des entiers naturels en escale très facilement tout simplement parce qu'il sait comment construire la liste des naturels et c'est pas pour autant qu'il va essayer de l'abonner en mémoire il va juste consommer ce dont il a besoin de même quand vous utilisez du chef quand vous faites un pipe vous avez des flux énormes vous pouvez éventuellement avoir des flux sur 80 000 fichiers si vous avez besoin des deux lignes des deux premiers il va vous ouvrir deux lignes sur deux fichiers c'est tout et ça c'est intéressant de dire potentiellement tu as tout ça à ta disposition mais moi je vais juste utiliser ce dont j'ai besoin ok vous n'avez pas besoin de maintenir ça dans votre programme directement bon évidemment par contre le chêne ne mémorise pas c'est un flux d'accord il n'y a pas de c'est pas une lésilie contrairement à Sky voilà donc il me reste environ 15 minutes je prends mes questions et du coup s'il nous reste du temps je commence à montrer des trucs des trucs intéressants à faire avec les principes première ligne d'absorber ça vous va ? oui il y a des questions ? la dernière ? la dernière ? je n'ai pas de questions hein ? je n'ai pas de questions ok ok donc j'avance pourquoi c'est si peu utilisé par des gens qui font du fonctionnel ? comment ça qu'ils font du fonctionnel ? on a sans fonctionnel encore parce qu'un éco-type pourquoi ? parce qu'en fait je pense qu'on est notre cerveau est soumis à des paradigmes depuis des années et qu'on a juste du mal à s'en les faire et des gens comme justement Marc le gars qui a écrit à Chopper qui maintenant fait beaucoup de Haskell en fait clairement il y a des gens qui ont envie de tu prends Nils aussi Nils en fait il est juste en train de passer à autre chose il fait des closures mais par contre il y a vraiment moyen de s'en servir aussi en peur après il faut voir que quand tu commences vraiment à utiliser des langages qui sont purement fonctionnels tu te rendes compte qu'il manque certaines fonctionnalités à Perl ou qu'il y a vraiment des choses qui sont bricolées dans Perl par rapport aux langages qui ont pris ce genre de choses en compte depuis le début par contre Perl je trouve que c'est un super mix parce que ça reste indécrota par exemple pour tout ce qui est réglé c'est tout ça et donc du coup c'est bien de pouvoir utiliser un paradigme fonctionnel avec avec la puissance de Perl je pense vraiment que j'ai verré toutes mes chaises par exemple c'est vraiment il y a moyen de faire des choses très puissantes et très rapides et très expressives faciles à débloquer ouais pour répondre à 620 tu fais du any event ou des closures à tout bas de la programmation de bennoisseur à venir c'est que des fermetures qui s'appellent une autre c'est des callbacks dans tous les sens à n'en plus finir donc à l'histoire de le code de any event tu vas voir si c'est pas plein de closures sauf que alors là si là tu pensais que son code était un peu minimaliste il faudra qu'on peut encore écrire du nombre de caractères oui ouais j'avais un impact sur la mémoire de ce principe là ouais mais est-ce que ça s'interprète pas en termes de calcul ou de consommation ce que tu veux alors c'est drôle on avait déjà eu cette discussion avec une dernière fois quand tu fais des objets de toute façon tu vas faire des appels donc en gros ce qui se passe c'est que t'es en train c'est comme un objet tu peux faire tu peux enfin je veux dire de toute façon il y aura un appel à une fonction qui va te renvoyer qui va calculer une variable et t'as remplacé donc le coût n'est pas plus lourd que celle d'un objet et après oui par contre oui du moment où tu lances quand même un calcul effectivement mais parce que j'avais compris des objets que tu stockes effectivement la classe en mémoire tu stockes les attributs en mémoire je vois pas je vois pas quand t'appelles quand t'appelles la chambre un objet directement si tu dises pas l'accesseur par exemple ce qui est mal je sais mais à ce moment là c'est que t'accèdes directement à la chambre à ce moment là tu n'appelles pas de la chambre tu appelles juste une voiture alors clairement ce que je chante un mot de cela n'est pas fait pour remplacer les objets c'est juste pour savoir si il n'y a pas justement un équilibre en fait pour le coup ma réponse c'est simple c'est dans mon utilisation de la programmation de manière générale je n'ai pas je n'ai pas fait des choix en fait je fais des streams qui me renvoient des streams pardon des streams étant le terme anglais pour flux je fais des streams qui me renvoient des objets et après j'utilise les méthodes des objets dans les blocs enfin on va voir comment ça se groupie en fait il y a des moments où c'est très pratique d'avoir juste un stream et il y a des moments où c'est très pratique d'avoir des objets on a les deux mais par contre il y a des moments où clairement le truc avec les objets qui contiennent juste une itération avec juste une méthode next ça j'en veux plus c'est vraiment bon ouais un tout jour de sur les objets c'est une permacute je ne sais pas enfin quelque chose comme ça qui justement propose essentiellement une implémentation des objets et des éliminités donc il n'y a pas c'est à trouver sur les sites et c'est intéressant parce que ça est fait vraiment process cette idée là a été abandonnée c'est pas comme ça mais la méthode elle reste utile elle reste utilisable en tout cas et dans certains cas utilisable et c'est vraiment c'est très très intéressé chercher le papier de Christiansen ça il est vraiment intéressant le tout est dit le tome Christiansen j'avance sur les exemples jusqu'au moment où Laurent fait signe voilà un exemple d'un générateur bon alors Fibo je fais des trucs simples mais si vous avez déjà joué avec Fibonacci on a toujours une implémentation au début et puis ensuite on va commencer à dire moi je veux les 10 premiers donc machin et donc on commence dans la boucle Y on commence à mettre des critères de sortie des tests des trucs comme ça on commence à dégueulasser en fait le joli code qu'on avait fait qui contenait initialement juste Fibonacci l'idée de programmer sous la forme de closure c'est que du coup on conserve le fonctionnement de Fibonacci et ensuite on va le polluer avec ce qu'on a besoin pour notre programme on garde une implémentation de Fibonacci qui est propre donc implémenter Fibonacci avec une closure on enchape les deux premiers paramètres donc les deux premiers éléments de la suite dans SID donc on évite tout simplement le type qui a été passé en argument et on le passe à SID et ensuite on renvoie une SUP donc l'itérateur qui prend les deux premiers arguments les deux premiers éléments de la suite qui les additionne qui les met au bout de la suite et ensuite qui shift le premier le premier argument de la S donc du coup en fait ici la première fois qu'on va l'appeler il va y avoir 1 1 1 il va faire 1 plus 1 égal 2 donc la suite va contenir 1 1 2 et ensuite il va renvoyer le premier 1 qu'il aura en cache 1 2 et il aura renvoyé il a deux coups d'avance il a deux coups d'avance c'est ça c'est vu pour tout le monde maintenant comment je veux utiliser ce truc là vous voyez le code en gris là ça c'est du permis on va voir cet après-midi je veux afficher les cinq premiers éléments de la suite de Fibonacci ça s'écrit no say alors no vous pouvez éventuellement le voir comme un map mais un map qui se ferait sur une lazy list euh pas une lazy list sur un flux ok donc no c'est un truc c'est un map sur un flux le gros avantage du flux contrairement à ce qu'on fait dans les avec map par exemple vous ne pouvez pas dire je ferai un map sur les cinq premiers vous êtes obligé de calculer tout votre tableau euh et ensuite de 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 avec 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 la le 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 fait que 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 les 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 itérateurs soient on demand là on peut écrire des choses du genre tech file fibo de 1 1 donc fibo de 1 ça renvoyait une fonction la fonction tech elle va renvoyer une nouvelle fonction donc là on est vraiment dans le higher order on est j'ai une fonction qui prend une fonction et qui renvoie une fonction ok et cette fonction est passée à norm qui sait prendre une fonction et un bloc et exécuter ce bloc sur sur le flux ok donc euh je suis allé vite mais on repère ça en détail ça va vite donc là du coup il va si vous faites ça il va vous afficher à l'écran les 5 premiers éléments de la suite de Fibonacci euh je pense pas qu'il y ait de plus court j'ai ah bon évidemment à ce qu'elle met en peur j'ai rarement de plus court et surtout le truc qui est important c'est que je n'ai pas tout cher de Fibonacci mon implémentation de la suite elle est restée de toute crapulerie dont j'ai eu besoin pour mon programme à moi euh du coup comment ça s'implémente là on va écrire la fonction euh take donc take ça prend un nombre d'itérations possibles un nombre d'itérations maximales ça prend un itérateur euh et ensuite ça renvoie une nouvelle fonction cette nouvelle fonction euh une fois qu'elle est appelée donc take 5 par exemple si je l'appelle une première fois il va regarder où en est son compteur si son compteur est arrivé à zéro il va renvoyer un tableau vide le tableau vide est ce qu'on utilise merci d'être mal je serai là euh le tableau vide est ce qu'on utilise pour dire quoi ? une liste vide pardon une liste vide pour dire euh pour dire j'ai fini voilà mais c'est tous tous les itérateurs que j'utilise qui utilisent une liste vide pour dire j'ai fini de bosser ok alors oui par exemple dans le contexte quand on fait juste je prends juste un writer dans un contexte de tableau il va y avoir une liste vide ok dans un contexte vide par voir et ben si il y a encore du 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 il y a si le si le si le si le si le n'est pas entièrement décrémenté et ben il va tout simplement faire un appel donc vous voyez le le qui décrémente décrémente et il fait encore un appel si il reste de la de la est-ce que est-ce que ça pose problème il y avait un truc du genre du moment où tu mets le prototype oui pardon le prototype pour ceux qui connaissent pas ça ça veut dire que tech prend deux arguments deux scanners pardon en fait oui il y avait des moments je sais plus je pourrais même plus te dire il y avait des moments où perle voulait absolument des parenthèses et ça nous embêtait on voulait un truc qui soit qui soit justement plus dans la dans la logique de la syntaxe ou de la syntaxe du pipe et donc on avait pas envie de voir ces parenthèses et on s'est enfin en mettant le prototype du coup perle s'y retrouver et donc le fait de lui dire quand tu prends tu prends deux scalaires il est arrivé à s'y retrouver dans la syntaxe voilà donc votre question c'est une fois qu'elle a envoyé sa liste de vie il n'y avait plus à faire un prix une fois qu'elle a envoyé sa liste de vie voilà c'est ça c'est le principe si c'est de dire j'ai fini de bosser elle ne doit plus être appelée elle ne doit plus être appelée tu peux l'appeler elle sera moins à jusqu'à vers le caractère elle sera moins à jusqu'à jusqu'à non non il va renvoyer il va renvoyer une liste de vie si tu le re-sollicites il va dire j'ai fini et il va continuer à dire j'ai fini tant que tu lui demanderas ok du coup il devrait faire un daï du coup en fait la fonction de norme en fait elle va elle va consommer on appelle consommer tout le fruit c'est à dire tant que taille comme renvoyer quelque chose je vais je vais pomper donc toujours le prototype now prend un bloc prend un scalaire et donc stocke le bloc dans le code le scalaire en vie et ensuite alors B je stocke je stocke B en fait est un buffer je stocke ouais je peux le faire en sérieux B est un buffer qui va recevoir les valeurs qui ont été calculées Y1 ça ça veut dire que je vais tant que je peux infini mais en 2 mètres du scalaire je vais faire ce look-là malgré donc les valeurs que je reçois j'exécute mon itérateur et je les stocke dans B la plupart des itérateurs vont renvoyer à un scalaire mais moi j'ai besoin de l'appeler sous la forme un tableau pourquoi ? parce que j'ai besoin de capter la liste vide ok quand il me renverra une liste vide je dois comprendre qu'il est en train de me dire stop attention justement c'était un des premiers gros problèmes de l'imprimension de Perlut qui nous a valu une nuit épique à Frenchware Workshop 2010 un tableau d'un élément qui contient un def reste une valeur mise on peut renvoyer un def un def un élément avec une valeur parmi c'est bien la liste vide qui va permettre de savoir qu'on a fini donc là en gros je choque tous les éléments retournés par mon itérateur bien souvent un élément si je renvoie rien je vais commencer à pop à pop le buffer ça veut dire à toquer le buffer donc en gros si l'appel précédent de l'itérateur avait stocké des choses dans le buffer que j'ai rempli là que j'ai rempli là en fait voilà B est égal à math de code de V donc là tout le monde est ok avec math ? ok je me rends compte que c'est pas ça V contient la liste des valeurs qui ont été envoyées par l'appel à la clésure à la clésure à la clésure à la clésure ok à priori une seule valeur mais ça marche très bien avec plusieurs valeurs j'ai essayé je m'en sers et c'est pas un mais à priori une donc ça contient la liste des valeurs donc bien souvent une je le map donc j'applique le code le code utilise de la rondeur score le canon enfin vous pouvez modifier voilà la leur comme map renvoie la dernière retour va chauffer la dernière la dernière enfin la dernière expression du bloc vous pouvez vraiment modifier de la rondeur score dans le bloc on stocke tout ça dans le buffer et ensuite on fait on écrasse le buffer mon apprémentation est fausse je trouvais mais je n'ai pas pour étudier référence je n'ai pas 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 j'ai fait du gros comme je n'ai collé la sain non attend coupe non 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 bon de toute façon tu as deux minutes même pas deux minutes ouais c'est vrai ça vous avez compris le principe de toute façon je n'ai pas de toute façon je vais m'en sortir je vais rebondir non est-ce qu'il faudrait passer la compte code est-ce qu'il ne faut pas lui passer la valeur peut-être que tu aimerais faire d'analyse pour vos ateliers attend 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 MyV attend MyV gagne un parmi tard le code c'est rien ton mob tu passerais un dollar code c'est ça qui connaît est-ce que ce ne serait pas dollar code flèche parenthèse dollar score parenthèse je pense que c'est ça non mais c'est bon tu appliques code sur chaque élément de V c'est ça oui si c'est bon c'est ça là en fait s'il n'y a plus rien à remplir par défaut ce qui merde c'est que par défaut il devrait être d'abord bidet buffer ce qui n'est pas le cas ici c'est-à-dire en fait ce qui merde dans ce je vous demande où c'est le ggp cette représentation ce qui merde c'est que là il va vouloir remplir bien avec l'itérateur avant de vider son buffer il devrait d'abord popper le buffer donc je ne sais pas pourquoi vu que je sors ça mais cette représentation est fausse il faut que je vérifie avec cet éventail en période mais sinon le principe est là c'est de dire le buffer va stocker le oui le buffer stocke un appel de 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 l'itérateur renvoie quand il a des choses dans le buffer et et si il a si le buffer est vide c'est là où le truc merde si le buffer est vide j'appelle l'itérateur pour remplir un nouveau buffer et si le buffer est encore vide je quitte enfin je renvoie à vide parce que quand je pop je pop une liste vide ça renvoie du vide voilà donc cette implémentation est fausse mais désolé de la trouver et le concept par contre fonctionne d'interdue depuis un moment j'ai très certainement dû vouloir épurer cette fonction oui j'ai épuré cette fonction de perlute parce qu'il y a un mécanisme supplémentaire dans le code de perlute que je voulais éviter et du coup je me suis voté je suis vraiment désolé mais en tout cas le principe est là c'est quand je peux remplir quand j'ai un l'itérateur qui fonctionne encore j'ai rempli le buffer enfin en priorité je regarde c'est un flux dans le buffer je vide je vide un élément du buffer si le buffer est vide j'essaie de remplir un nouveau avec un appel à l'itérateur si l'itérateur ne renvoie rien ça remplit ça remplit avec du vide le buffer et donc quand je pop le buffer il renvoie le liste vide donc il a fini a priori sinon c'est bien copier-coller ton code de perlute j'arrive pas à me moller ok en tout cas ça marche ça marche depuis des plombs enfin depuis des années et j'utiliserai de tous les jours si ça merdait je pense que je serai au courant pardon la suite de test c'est un truc pardon pardon c'est du fait c'est un complexe alors on a écrit d'ensemble seulement c'est un truc oui pour le coup je tiens à dire que la suite de test a été écrite en une nuit sous alcool mais qu'elle marche voilà sous alcool la nuit elle marche sous alcool la nuit ah oui un conseil par rapport à ça si un jour vous croyez Zébouc ne lui demandez jamais un nom de fonction parce que vous avez passé votre vie à côté voilà j'ai plus rien à dire et de toute façon je suis arrivé hors du plan ouais merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous